Aujourd'hui, je vais faire avec vous du Kimishi de Daikon. Pourquoi ? Parce que c'est super bon. C'est vraiment bon le Kimishi, de Daikon en particulier. J'aime manger ça avec pas mal, beaucoup de choses. Dans un sandwich, dans un hot dog par exemple, c'est fabuleux. Dans une salade, dans une poutine ou avec... Toutes les lacto-fermentations, il y a un côté acide. Donc, ça se marie vraiment très bien avec un plat qui est plus gras. Donc, trouvez une alliance entre le gras et l'acidité. Par exemple, Kimishi Daikon avec de l'avocat. Fabuleux. Je vous laisse imaginer, il y a vraiment énormément de possibilités en fonction de ce que vous aimez manger. Ajoutez-le juste avec quelque chose qui est plus riche en matière grasse. Voilà. Maintenant, c'est quoi du Kimishi de Daikon ? Du Kimishi de Daikon, c'est du Kimishi avec du Daikon. D'habitude, traditionnellement, le Kimishi, c'est du chou chinois, du Daikon, du gingembre, de l'ail, du piment, souvent de la sauce de poisson. Des fois, il n'y en a pas de sauce de poisson. Il y a d'autres choses à la place, comme la sauce soya. Mais il y a vraiment plein de possibilités. Mais traditionnellement, c'est les ingrédients que je viens de vous citer. Mais là, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y a pas de chou chinois. On base notre plat fermenté, notre lacto-fermentation, sur le Daikon comme principal ingrédient. La recette que je vous partage sur notre site internet, il y a de la carotte aussi à l'intérieur. Je n'ai pas de carotte sous la main, donc il n'y aura pas de carotte dans cette vidéo. Mais vous pourriez en ajouter aussi. Vraiment, c'est ça la base. Donc, je vous présente vraiment vite fait les ingrédients. Le Daikon. J'ai de la ciboulette ail, mais si vous voulez quelque chose d'équivalent un petit peu, vous prenez de l'oignon vert, cet oignon vraiment long. Bien sûr, on a du piment gauche guarou, un petit morceau de gingembre, de l'ail en poudre. Vous aurez pu prendre de l'ail frais. Moi, j'avais de l'ail en poudre sous la main. J'ai de la sauce de poisson ici, du sel. Et petit ingrédient particulier, j'ai de la farine de riz. Là, on va faire en fait une sorte de pâte de farine de riz. Je vais le faire chauffer, je vous le montrais tout à l'heure. Ça vous permet de vous apporter pas mal de texture, une texture vraiment très intéressante. Dans la recette sur notre site internet, c'est pour faire un pot, un pot de un litre. Donc, ça revient à peu près un kilo de légumes. Donc là, j'ai décidé de doubler la recette. Donc, n'hésitez pas à doubler, multiplier simplement par deux les ingrédients. Prenez un plus gros pot, prenez deux pots de un litre ou quatre pots de 500 000 litres. Ça marche exactement pareil. Au niveau du matériel, bien sûr, vous avez besoin d'une planche à découper. La cuillère à mesurer pour mesurer le sel nécessaire. Là, c'est deux cuillères à soupe. C'est-à-dire, une cuillère à soupe, c'est 15 000 litres. Donc là, ça représente 30 000 litres ou l'équivalent d'à peu près 35 grammes de sel. Mais vu que le sel, c'est pas beaucoup 35 grammes. Donc, une balance de cuisine, comme cette balance-ci, elle est pas très très précise. Elle va me dire 30 ou 35, mais je vais pas savoir vraiment si c'est du 37 ou 35. Pas très grave non plus si c'est 30 ou 35 à peu près, mais j'aimerais mieux être à peu près plus sûr. Donc, je vais prendre une cuillère à mesurer. Et j'ai besoin aussi... Donc, la balance va me servir principalement pour peser mon daikon. Ma ciboulette pèse pas grand-chose, c'est négligeable. Donc là, j'ai pesé 2 kilos. J'ai à peu près 2 kilos d'ingrédients. J'ai besoin d'un couteau chef. J'ai besoin d'un grand cul de poule. J'ai besoin de... Ça, c'est un entonnoir pour peau. Vraiment très très pratique. L'économe me sera aussi pratique tout à l'heure. Et j'ai également besoin d'avoir sous ma main de peau. J'utilise des peaux le parfait parce qu'ils sont extrêmement pratiques pour faire la fermentation. Il n'y a pas besoin d'enlever le gaz des peaux. Ils le font tout seul avec la rondelle de caoutchouc. C'est assez récente. Ça marche vraiment très très bien. J'utilise aussi des petits inserts, aussi appelés viscodisques. Ça me permet de peser sur les légumes et qui restent immergés tout au long de la fermentation. Vraiment très très bon petit truc. Excellent rapport qualité-prix. Donc avec ça, on est pas mal en affaire pour débuter notre recette. Pas vraiment besoin de plus d'ingrédients. Ah oui, je vais avoir besoin de casserole. Mais ça, c'est juste pour la partie où on va faire notre petite pâte de riz. Et c'est parti ! Donc ce que je viens de faire en premier, c'est que j'ai fait la pâte de farine de riz. Donc, c'est tout simplement, j'ai pris de la farine de riz, je l'ai mis dans ma casserole avec un petit peu d'eau, j'ai fait chauffer et ça me donne une pâte que je vais... Là, elle est très très chaude. Je vais la mettre de côté et je l'ajouterai tout à l'heure. Cette pâte de farine de riz va nous ajouter une texture. Ça va vraiment aider à ajouter une texture onctueuse au kimchi daikon. C'est totalement optionnel. Vous pouvez très très bien, si vous aimez pas la farine de riz, vous dites, OK, je m'en passe. Ou vous pouvez remplacer par une autre farine. Aucun problème avec ça. Et ne pas en mettre, ça va être très très bon quand même, mais la texture sera un petit peu moins onctueuse. Moi, personnellement, puis c'est très 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 personnel, parce que vous faites comme vous voulez. Bien sûr, les ingrédients, vous pouvez les nettoyer, mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est enlever la peau avec un économe. Ça marche tellement rapidement. C'est vraiment pas un casse-tête. Puis des fois, la peau, elle goûte pas si bon. Donc, personnellement, je préfère l'enlever. Des fois, les gens pensent que les fermentations, c'est très compliqué. Puis il y a certaines méthodes qui sont vraiment super importantes et d'autres qu'il faut pas faire. Mais c'est vraiment très simple. Puis il n'y a pas beaucoup de règles. Après, c'est vraiment en fonction de votre goût. La seule règle, vraiment, enfin, disons, c'est peut-être pas la seule, mais la principale règle quand on fait une fermentation de légumes, c'est le sel. D'ajouter la bonne quantité de sel. Et pas la bonne à la virgule près. C'est pas grave s'il y a 35 grammes ou 32 grammes. C'est vraiment pas important. Mais vous voulez pas 60 grammes à la place de 35 grammes. Ça, c'est une erreur. Ce que je vous raconte, c'est une erreur qui arrive très, très souvent. Beaucoup de personnes font l'erreur dans leur calcul de la quantité de sel à ajouter. Ou alors, ils ne pèsent pas leurs ingrédients et ils y vont à l'œil. Faites pas ça. Vous allez regretter si vous faites ça. Là, tout à l'heure, la première chose, vous ne m'avez pas vu faire, mais la première chose que j'ai faite avant de préparer cette vidéo, c'est de peser mes ingrédients. Je voulais être certain. OK, est-ce que j'ai la bonne quantité d'ingrédients? Donc, c'est après avoir calculé combien j'ai d'ingrédients que je peux choisir. OK, je vais faire tant de pots. Une fois que vous avez votre poids de légumes, là, vous calculez votre sel. Et le sel se calcule généralement autour de 2% du poids des légumes. Là, ce que je vais faire, je vais me poser la question, comment est-ce que j'aime le manger, le daikon? Moi, personnellement, puis c'est ça qu'on a fait dans la recette, personnellement, j'aime ça le manger finement, des petits morceaux de daikon. Tu sais, j'aime bien quand je me prends une bouchée et que je suis capable de facilement, sans avoir à me casser la tête, la rentrer dans ma bouche. je vais faire des tout petits morceaux qui se prennent très, 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 très facilement. Ce qui est le fun avec les fermentations, c'est que c'est considéré comme de l'alimentation santé. Et c'est de l'alimentation santé. Ce n'est pas juste considéré, c'est très riche en probiotiques, c'est bon pour la digestion, ça renforce le microbiote de plein de bonnes bactéries et au final, le microbiote, il est super important pour notre santé. Donc, c'est super bon à la santé. On se fait énormément de bien à manger quotidiennement des aliments fermentés. Mais en plus, c'est bon. C'est ça qui est vraiment le fun. Le gingembre, coupez-le relativement finement. À moins que vous ayez aimé ça, avoir des gros morceaux de gingembre sous la langue. Moi, personnellement, j'aime ça. Mais après, c'est chacun son goût. Ou ses goûts. Ou son goût de gingembre. Il y a un petit truc qui marche vraiment bien avec le gingembre. Vous le faites congeler. De toute façon, moi, je le conserve tout le temps congelé. C'est la méthode la plus efficace pour le conserver. Vous le mettez dans un petit sac Ziploc et puis ça se conserve très, très bien. Et quand vous le sortez du congélateur, vous le sortez au dernier moment et vous le râpez. Donc, ciboulette asiatique. Donc là, vous faites même chose. Vous coupez grossièrement à peu près des tranches de un centimètre, cinq millimètres, à peu près un demi-centimètre. Mais si c'est un peu plus, c'est vraiment pas grave du tout. C'est surtout la fin quand c'est plus coriace que là, vous les coupez plus fins. Donc là, c'est plus vraiment un demi-centimètre voire moins. Et voilà. Donc, nous avons le daikon et la ciboulette asiatique. J'ajoute la sauce de poisson. La poudre d'ail. Essayez de pas mettre tout ça en un, à un seul endroit. Essayez de quand même répartir dès que vous versez. Comme ça, vous faciliterez le mélange par la suite. Le gingembre, le piment et mon dernier ingrédient, enfin non, mon avant-dernier ingrédient, le sel. Il n'y a pas d'ordre sur les ingrédients. Mélangez tout, c'est ça l'idée. Et là, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait notre farine de riz, notre pâte de farine de riz. Maintenant, je l'ajoute ici. Donc là, maintenant, on a tous nos ingrédients à l'intérieur du plat et le choix que vous avez à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez avec les mains ou vous mettez des gants ? Vous ne pouvez pas vraiment faire juste avec une cuillère. Vous pourriez, mais ça prendra vraiment beaucoup de temps. Ce qu'on veut, c'est surtout bien répartir les ingrédients pour que ce soit très très homogène. Et ça va durer à peu près une minute, vraiment un peu plus. Moi, par mesure de simplicité, j'y vais directement avec les mains. Mes mains vont être pleines de piment, donc je ne vais pas me frotter les yeux. Elles vont sentir un petit peu la sauce de poisson pendant quelques heures. Ou alors, il faut vraiment très très bien se laver les mains. Mais je suis prêt à vivre avec ça. Après, à vous de choisir. ce qu'on veut surtout, c'est que l'ingrédient le plus important à répartir, c'est le sel. Vous ne voulez pas qu'il y ait un côté très très salé et l'autre pas très très salé. Parce que là, ce qu'on va faire juste après cette étape-ci, c'est faire dégorger. Et on veut que le sel soit bien réparti pour pouvoir aller chercher le plus d'eau possible dans nos légumes. Puis la pâte de farine de riz, des fois, elle a quand même tendance à faire un petit bloc de... Enfin, je dirais un motton de farine de riz. Et on veut vraiment bien la répartir. Donc des fois, il faut bien s'assurer que ce soit bien mélangé. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment c'est facile de sortir du liquide. Là, par exemple, c'est très difficile. Je vais réussir à faire sortir quelques gouttes. Mais c'est très difficile de faire sortir du jus alors que dans quelques minutes, ça va être très, très facile. Donc là, j'ai bien mélangé. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Fabuleux. À ce stade-ci, je vais me laver les mains et on patiente 15 minutes ou plus le temps que ça... de laisser agir le sel pour que ça dégorge bien. Donc voilà. On fait une pause. Je viens de patienter une bonne quinzaine de minutes et là, le sel a fait son effet. Même, vous ne voyez probablement pas ici dans la vidéo, mais on voit le liquide au fond du plat. Et regardez, là, je prends ça et puis ça coule très, très facilement, abondamment. Donc là, c'est ça qu'on veut. Juste avant de le mettre en pot, petit conseil, mélangez-le bien, comme ça, on répartit le liquide et on va en mettre de manière homogène dans chacun des pots. Bien sûr, moi, je travaille avec la main, je trouve ça plus simple, mais vous pouvez prendre autre chose, de faire plus attention que moi en n'en mettant pas partout, mais ce n'est pas très grave non plus. Premier pot, j'en mets un petit peu. Je vais faire mon deuxième pot. Oups. Vous pouvez voir quand même que l'entonnoir est extrêmement pratique. Si je n'ai pas cet entonnoir-là, je devrais faire beaucoup plus attention. Ça ne veut pas dire que je n'arriverai pas à être propre, mais cet entonnoir m'aide à être moins, de faire moins de dégâts, disons. J'ai bien fait le premier, le deuxième, donc je vais continuer un petit peu avec l'autre. Donc là, j'ai bientôt fini de remplir mon pot et je vais pouvoir commencer à tasser les ingrédients. Le plus simple pour tasser les ingrédients, soit vous y allez avec un pilon, soit vous y allez avec la main. Vous pouvez voir le liquide remonter, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment réussir à faire remonter le maximum de liquide. Ça fait de la place parce qu'en fait, on enlève les bulles d'oxygène qui sont coincées à différents endroits. Donc là, je vais pouvoir en rajouter un petit peu et ensuite, je ferai la même chose avec le second. Voilà. Et là, je veux remplir mon pot, pas vraiment jusqu'à ras bord, mais proche du bord. Si j'en ai trop, j'en enlève. De toute façon, là, au début, quand j'ai commencé, quand j'ai pesé mes ingrédients, j'en ai fait un petit peu plus que prévu. Je préfère qu'il y en a un petit peu trop que pas assez. Parce que si j'en ai pas assez, j'aurais dû sûrement rajouter soit une feuille de chou, soit un morceau de légumes ou un poids un peu plus gros. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'il y ait de la pression sur les légumes pour qu'ils restent immergés tout au long de la fermentation. Je peux en rajouter un petit peu en plus. Un plat. L'excédent en salade. Directement. En tout cas, moi, j'ai mon conseil. Vous pouvez le manger. C'est très, très bon. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été fermenté que ce n'est pas comestible. C'est comestible. C'est des légumes. Tout est sain là-dedans. Tout est bon. Donc là, j'ai l'impression que c'est la quantité parfaite. Vous pouvez voir l'insert, il y a du liquide à l'intérieur qui dépasse l'insert. Et même chose avec l'autre. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on presse bien et on verse. On met le couvercle et on fait la même chose avec l'autre. On met le couvercle et on ferme. Quand on a fini, vous pouvez rincer vos mains et nettoyer le pot. Mais surtout, le plus important que vous reteniez, mettez-le dans une assiette parce que c'est possible que, enfin, c'est même très probable qu'il y ait production de CO2 et que le CO2 fasse remonter les ingrédients et fasse remonter le jus et que ça sorte un petit peu sur les côtés. Et durant la fermentation, n'y touchez pas. N'ouvrez pas votre pot grâce au joint de caoutchouc qui est assez flexible. Ça va dégazer naturellement. Ça va laisser sortir le CO2, laisser s'échapper et c'est possible. Là, par exemple, j'ai vraiment rempli bord à bord mais quand même pas mal. Donc, c'est possible que ça déborde un petit peu. Ça va déborder mon assiette et donc, je ne vais pas faire de saleté sur mon comptoir de cuisine. Donc, ne touchez pas jusqu'à ouverture. Là, laissez fermenter à peu près une semaine. à température ambiante. Puis ensuite de ça, vous ouvrez, vous mettez au frigo, vous mangez, vous en profitez. L'insert visco-dix, vous pouvez l'enlever. Il n'y en a plus besoin après ça. Et puis, bonne fermentation et beaucoup de plaisir. Bon appétit.